Salut à tous, c'est Oliver Plasma et je ne suis pas accompagné de mon très cher collègue fireflav donc je continue à cette partie je pense que je finir le jeu de sonic sonic adventure dx parce qu'il est assez long mais bon c'est pas non plus en rajouter c'est un sonic et je voulais vous montrer aussi un bug très étrange sonic qui avance sans lever le premier pas vous voyez peut-être à peine avancer mais moi je vois bon c'est tout il n'y a aucun ralentissement dans ce jeu c'est un gros point fort parfois il y a des bugs graphiques comme l'eau quelquefois bon là ça passe mais avec fireflav on vous montrera aussi les sonic sur megadrive qu'on va bien sûr les faire sur ce jeu là voilà et j'ai oublié de vous montrer en quoi consiste l'histoire de taïs donc je vais vous montrer à cinq minutes de cette partie à la moitié voilà faut aller à la station square ça fait vraiment américain ce cet endroit les immeubles et tout et ça fait aussi gta nous revoici dans sonic gta avec des filles toujours aussi bien modélisé c'est très ironique parce que on dirait mancraft mais bon il faut aller à l'égout heureusement que je connais un peu le jeu voilà ça fait longtemps que j'avais plus fait le jeu là donc je pense qu'il va aller de l'autre côté l'autre côté de les égouts ici voilà là c'est pour avoir bien sûr un nouveau pouvoir que vous allez tout de suite le découvrir en gros c'est une speed dash mais sur les anneaux voilà c'est aussi ça on suit les anneaux comme ça en volant je pense que c'était dans ce sonic là la première fois que ça a intervenu ce truc là après dans sonic aventure 2 et aussi la tête chercheuse ça je pense l'attaque à tête chercheuse en sautant deux fois et ben ça je pense que ça a été créé aussi dans ce premier sonic là et donc maintenant ouais bon vous ne pas que j'aille trop loin je continue comme je voulais dit à partir à peu près de la moitié de la vidéo je continue mais l'histoire de taille qui est un poil différent et franchement on va voir l'histoire mais dans d'autres circonstances et je trouve ça pas mal pas mal par exemple voilà on peut voir tels sur son avion qu'avec sonic on voyait que scratcher il faut voir ce qui se passait juste avant il y a des jeux comme ça où souvent les modes d'histoire je sais pas le mode histoire par exemple avec sonic et on peut voir taille à ce moment là et taille ben on peut voir aussi sonic au même moment dans le mode histoire de taille mais avec une forme un poil différent c'est différent c'est assez bien foutu et voilà pas besoin de faire le premier niveau bien sûr enfin c'est pas le premier niveau de taille ça même il n'a jamais fait ce niveau je pense je me souviens bien c'est sonic de toute façon qui nous sauve tout de suite là en fait on voit ce que voit taille donc je trouve ça assez bien foutu on voit la caméra qui est du côté de taille que avant elle était du côté de sonic enfin bon ça c'est pas important c'est quoi c'est ce qui est C'est parti ! Je pense qu'on va tout de suite combattre, déjà on peut faire une nouveauté, on peut faire un petit coup de queue, qui sera plus tard à l'infini, ça fait à moitié du cheatage mais bon. On peut aussi voler, enfin pendant un très court instant, car il s'y souffle assez rapidement, déjà. Souvent ils disent des trucs inutiles, les personnages. C'est comme dans Pokémon à peu près ça. On dirait que ça a été repris de Pokémon. Dire des trucs inutiles comme ça. Et replier dans GTA pour se balader dans la ville. On dirait vraiment Minecraft. Bon bah on dirait que c'est déjà la fin de la vidéo pour passer un très grand suspense. On va être juste derrière ce boss, enfin vous le connaissez déjà puisque vous l'avez déjà vu dans la première ou la deuxième partie, je ne sais plus trop. Dans la première partie je pense. Et vous avez vu le boss quand je l'ai battu avec Sonic tout simplement. Et là je dois le battre avec Tails. Donc je vous dis à la revoyure pour la prochaine partie. A la revoyure pour de nouvelles aventures. Avec Oliver Plasma et Fireflav.